Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de nos élevés, les taux d'or sont glots élevés. Les taux d'or sont glots élevés. Nous nous retrouvons pour célébrer aujourd'hui les jours où Paris, les jours où Saint-Ouen se sont libérés par elle-même, il y a 76 ans. Célébrer le 70e anniversaire de la libération de notre ville, c'est rendre un vibrant hommage aux acteurs de cette victoire qui reste l'un des grands événements de notre histoire locale. Si on est là aujourd'hui, s'il y a les valeurs de la démocratie, les valeurs universelles, c'est qu'il y a toute une génération qui s'est battue pour que nous puissions être libres et égaux en droit. Et ça c'était symboliquement fort. D'autant plus symboliquement fort qu'aujourd'hui, c'était à titre personnel mon premier discours en tant que maire dans le cadre de la commémoration. Et on a voulu marquer un acte symbolique fort en faisant en sorte que la Marseillaise soit entonnée par une soprano, Herminie Blondel, accompagnée des enfants des quartiers de Saint-Ouen, notamment des quartiers de tout Saint-Ouen, des enfants dont c'était charge émotionnelle hyper forte. Et voir ces enfants entonner la Marseillaise avec une soprano à Saint-Ouen en ce jour, ça a été très fort. « Vos hommes et citoyens, venez vos bataillons, marchons, marchons, que ce sera pur, à la prêve nous s'irons. » « On a dû commencer par s'entraîner dans des endroits et puis après on s'est entraîné plusieurs fois dehors pour qu'on puisse voir la sensation quand il y a tout le monde qui nous regarde et voilà. » « Ça n'a jamais été réalisé et que ce soit réalisé par des enfants de Saint-Ouen, c'est magnifique. » « C'était une commémoration pleine d'émotions. Faire participer les enfants à ce genre de commémoration historique qui est très importante, surtout pour la ville en l'occurrence, cet anniversaire-là, c'est aussi leur expliquer pourquoi on est là aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui dictent notre pays et pourquoi. Et rappeler que si aujourd'hui notre pays est dicté et basé sur des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, c'était au prix du sang d'Odoniens notamment et qu'il était de notre devoir aussi de transmettre cet élément historique et faire en sorte que tous nos jeunes Odoniens le sachent. Et c'est même le sens du devoir de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada